Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Sabine, bonsoir. Bonsoir Adel, bonsoir à tous. La Wilaya de Wurgla, région pilote en matière d'aquaculture en eau douce, notamment l'initiation à l'élevage de poissons comme le tilapia, a affiché des résultats positifs cette année, particulièrement dans le sud du pays. Naftal oeuvre pour une transition vers les énergies renouvelables, en particulier les énergies hybrides. Quatre bornes électriques ont déjà été installées au niveau de plusieurs stations autoroutières. L'opération pourrait s'éteindre à d'autres stations. Nous écouterons le PDG de l'entreprise pétrolière. Il y a 43 ans, jour pour jour, survenait le séisme d'Al-Asnam, le plus meurtrier de l'histoire du pays. De nombreuses localités ont été touchées. L'objectif est aujourd'hui de dire adieu aux préfabriqués. On fera le point de Hindepla. Des formations aux futurs bénévoles, les maisons de jeunes de Guelma s'organisent. Tous les détails avec l'entrecours correspondant sur place dans quelques instants. Puis sport, football, l'équipe nationale est à Constantine. Algérie, Cap Vert en amicale, ça sera jeudi à 20h au Stade Shahid Hamlawi. Et avant de développer cet titre, un point de l'actualité spéciale consacré à la situation en Palestine occupée. Encore et encore le sang coule sur cette terre meurtrie depuis si longtemps. La bande de Reza est toujours en proie à des bombardements incessants de l'occupant sioniste lourdement armé. Le bilan des martyrs palestiniens s'élève à 830 morts et plus de 4 450 blessés parmi les civils innocents, dont des journalistes qui portaient pourtant le mot presse sur leur dos. L'armée sioniste n'épargne personne. Les forces d'occupation me laissent d'anéantir la bande de Reza. L'entité sioniste renforce actuellement ses troupes. Le ministre sioniste de la Défense a ordonné la distribution d'armes aux milices pour organiser des actes de vandalisme et des raids. Les colons ont recours notamment au phosphore blanc et aux bombes thermobariques interdites par le droit international. Ils détruisent les maisons, mosquées et institutions des Palestiniens. Quant à la résistance palestinienne, elle ne le faiblit pas. Après la ville d'Ashkelon, c'est tout le nord de la partie sionistique qui retentissent les sirènes d'alarme, puisque la résistance palestinienne a lancé il y a environ une heure des centaines de roquettes sur cette ville. Et les Palestiniens assiégés dans la bande de Reza n'auront pas droit à plus de compassion de la part de l'Occident. Washington et Londres soutiennent ouvertement l'armée d'occupation. Le président américain Joe Biden s'est d'ailleurs entretenu il y a quelques heures avec le premier ministre sioniste Netanyahou. Malgré le matraquage médiatique occidental, les peuples, eux, ne restent pas indifférents aux souffrances des Palestiniens. Des manifestations pro-Palestine sont organisées depuis hier un peu partout en Europe, aux Etats-Unis et même en Australie. L'Organisation mondiale de la santé demande l'ouverture d'un couloir humanitaire vers la bande de Reza. Chez nos activités parlementaires, après avoir observé une minute de silence en hommage aux souffrances du peuple palestinien, la déclaration de politique générale du gouvernement a été présentée ce mardi à l'Assemblée populaire nationale par le Premier ministre. Emre Ben Abdelrahman a souligné que la politique sociale de l'Etat s'est concentrée sur l'accroissement du pouvoir d'achat des citoyens, l'amélioration de la prise en charge des populations vulnérables et la consolidation des systèmes de sécurité sociale et de retraite. Les députés entament les débats. Et on entame ce journal des régions à partir du sud du pays, Ouagla plus précisément, qui s'impose aujourd'hui comme région pilote dans le domaine de l'aquaculture. Cette année, comme vous l'aurez constaté, d'importantes quantités de poissons de douce comme le tilapia ont été commercialisés à des prix raisonnables. Le lancement de projets aquacoles à Ouagla aura des retombées positives, s'affirmation du ministre du secteur. En visite à Ouagla, d'autres projets ont également été annoncés. Le compte rendu est signé à Merdafer. Le ministre de la Pêche et des Productions haliotiques, M. Ahmed Bidani, a admis que cette wilaya pionnière dans l'élevage aquacole pourrait devenir un modèle à suivre pour les autres wilayas du sud. A mon avis, Ouagla est une wilaya pilote et si on arrive à lancer des projets d'élevage aquacole dans cette wilaya, je suis sûr que l'expérience va se généraliser à travers toutes les routes des wilayas du sud. Mon souhait serait d'ouvrir de nouveaux horizons dans le domaine de l'élevage aquacole. Au niveau de la station expérimentale d'aquaculture de Ouagla, M. Bidani a insisté sur la nécessité de rentabiliser désormais toutes les stations expérimentales existantes à l'échelle nationale et cela en conformité avec les nouvelles orientations économiques du pays. Cette situation et d'autres existantes à travers le pays ont de grandes capacités de production mais elles demeurent toujours dans le domaine de la recherche. Maintenant, il est temps de leur conférer un caractère économique. Il y a trois mois de cela, nous avons créé une filiale économique qui dépend du centre de recherche CNR-DPA. Cette instance aura comme tâche du développement de cette activité de façon à la rendre rentable sur le plan économique. A noter que le ministre a présidé la cérémonie de la signature d'une convention entre le centre de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture et la société Agri-Food portant la création d'une ferme d'élevage de tilapia et de la crevette d'eau douce de Ouagla à Mardafeur pour Algétien 3. Naftal, ses priorités sont rappelées depuis Djidjel. Son président directeur général évoque le GPL, le produit écologique qui s'inscrit dans la transition énergétique. Jusqu'ici, quatre bornes électriques ont été installées. Elles sont opérationnelles, comme nous le dit Abdelhamid Zouet. Le PDG de Naftal, Abdelkader Shafi, était en visite ce mardi à Djidjel où il s'est notamment enquis de la situation du secteur énergétique couvert par cette filiale de Sonatrac. Un secteur qui a fait de grandes avancées avec en perspective des projets pour assurer une meilleure sécurité énergétique de la région par le biais de l'augmentation des capacités de stockage. Il s'exprime ici sur le rôle de Naftal qui oeuvre pour la transition énergétique, notamment les énergies hybrides. Naftal s'inscrit dans la politique du gouvernement concernant la transition énergétique. Donc Naftal, au premier lieu, vise à faire un mix énergétique. En donnant la priorité au GPL. Donc le GPL pour nous, c'est un produit écologique, c'est un produit qui s'inscrit dans l'énergie renouvelable. On a un programme riche concernant la réalisation des bornes électriques au niveau du réseau station-service de Naftal. Première étape, donc on a installé actuellement 4 bornes électriques qui sont opérationnelles à ce jour, donc au niveau des stations autoroutières. Ce programme englobe une trentaine de stations autoroutières. Un deuxième programme qui va toucher 80 stations-service dans les grandes agglomérations. Parmi les récentes réalisations, on citera la mise en service d'une station d'avitaillement en kérosène pour assurer une autonomie des aéronefs au niveau de l'aéroport Farhat Abbas Al-Tahir. Djijen, Abdelhamid Zouad, Al-Géchane 3. Pétrole, les prix. Les prix se replient légèrement. Ce mardi, après leur fort gain de la veille, les cours perdaient 0,45%. Le prix du baril de Brent est descendu à 87 dollars. Ce 10 octobre, on nous rappelle une triste date anniversaire 1980. Un violent séisme a détruit la ville d'Al-Asnam, repâtisier Shleuf. Cette terrible tragédie a laissé ses traces, à Indeflat notamment, où les autorités locales veulent en finir avec le préfabriqué. Rima Rahmani. Shleuf ne ressemble pas à Al-Asnam. C'est la réponse de la majorité des habitants de quelques villes rencontrées ces derniers jours à la ville de Shleuf. Le préfabriqué qui rappelle les citoyens qui ont vécu le drame, le mauvais souvenir de ce vendredi 10 octobre. Des quartiers où le préfabriqué est dans un état de délabrement total. Pas besoin de rentrer dans une baraque pour voir dans quel état elle est aujourd'hui. Et par conséquent, la vie de ses habitants. 43 ans après, Shleuf a reçu des programmes de logement et autres équipements réalisés répondant aux normes, selon le directeur du logement de Shleuf, Hamid Harboub. On respecte à la lettre, donc le visa de la CTC, les installements d'urbanisme par les services d'urbanisme. On ne donne pas l'autorisation ou l'installation d'une entreprise ou d'un promoteur sans l'approbation d'un installement d'urbanisme sur le plan d'aménagement et le visa du buton, du ferraillage, de la structure par les services. Quand on voit la réalisation de nouveaux pôles, l'exemple du quartier Bensouna, une nouvelle cité à côté d'un grand espace libre avec de la verdure, le soir c'est un petit paradis perdu où se réunissent les familles pour une bouffée d'oxygène. Rêver et croire un bel avenir pour cette wilaya 43 ans après, le 10 octobre 80. Shleuf Rima Rahmani, Al-Session 3. Et en marge de la 20e édition du Salon international de l'immobilier du bâtiment et de l'habitat et des travaux publics bâtis ouest 2023 qui se poursuit à Oran. La cimenterie de Shleuf relevant du groupe industriel des ciments d'Algérie, groupe GK, a obtenu cette année le certificat de conformité aux normes européennes du ciment. La wilaya frontalière de Sougara se regorge de sites archéologiques. On y retrouve des fresques datant de la préhistoire. Reportage Sadr Bouraoui. Kef Lumsoura ou encore la caverne des lions est l'un des sites archéologiques parmi tant d'autres que quand la wilaya frontalière de Sougaras, un site que l'on peut facilement déclenir comme étant un musée à ciel ouvert en art rupestre préhistorique. Ce lieu regorge de fresques murales géantes qui représentent des éléments esthétiques et artistiques qui révèlent le niveau avancé que les anciens avaient atteint dans l'art de la gravure ainsi que dans les principes de l'architecture raffinée. Ces mêmes gravures de rupestre de Kef Lumsoura sont considérées également parmi les plus belles du genre datant de la préhistoire en Afrique du Nord. Ceci est dû à leur signification picturale et la précision de leurs détails. L'histoire dira que leur découverte remonte à l'an 1821 et en fait l'objet d'études et recherches par de nombreux archéologues. Il va sans dire que la caverne des lions Kef Lumsoura se trouve dans la commune de Zouabi à 60 km de la capitale de Saint-Augustin de Sokharas, Sainte-Morawi pour Régis-Saint-Roua. Direction Ghelma à présent où les formations pour les futurs bénévoles s'invitent aux maisons de jeunes, des espaces d'échange et de convivialité qui redynamisent le mouvement associatif. Les précisions de Zouherdouaha. Cette formation vise à renforcer les capacités organisationnelles des établissements des jeunes dans le but de promouvoir les activités de jeunesse. A ce sujet, le directeur de l'ODAJ, Ali Ben Bakha, nous a dit ceci. Nous avons organisé au titre de l'année écoulée plus de 450 activités sportives, 170 excursions au profit de plus de 6 000 jeunes, 500 tournois de sportifs ludiques, 650 campagnes de sensibilisation ciblant plus de 60 000 jeunes. En outre, le secteur de la jeunesse et des sports dispose à l'échelle locale de 51 établissements pour les jeunes, répartis sur 26 maisons de jeunes, 6 salles omnisports, 13 complexes de proximité, 5 maisons de jeunes et un camp de jeunes. Ces établissements englobent 27 communes de la Wilaya. Cette infrastructure permet d'encadrer 437 clubs, tous domaines et disciplines confondues, culturels sportifs et scientifiques, regroupant environ 17 000 jeunes qui possèdent des cartes d'adhésion. De Galmazou Herdouaka, Al-Gichen 3. On arrive au sport, en football, en stage de préparation, l'équipe nationale s'est déplacée ce matin à Constantine. Les Verts affronteront ce jeudi 12 octobre le Cap Vert en Amicale, au stade Shahid Hamlawi. Le match est prévu à 20h. C'est ainsi qu'on arrive à la fin de ce journal des régions réalisé par Sida Lutoubal. Nous restons bien évidemment attentifs à la situation en Palestine occupée. Prochain point de l'actualité, ce sera à 17h30. Sous-titrage Société Radio-Canada